Bonjour, je suis Sekou Zyamad Pendessa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée-SPPG. Au nom du bureau national, au nom de toutes les antennes régionales du SPPG, au nom de toute la base et au nom de toute la corporation des professionnels de l'information, je demande la libération de Guinée-Matin. Ceux ou celui qui seraient derrière ce blocus numérique a encore quelques jours, nous l'avons dit dans un communiqué publié dans la presse, libéré Guinée-Matin d'ici le lundi 9 octobre. Nous ne voulons pas commencer et qu'on nous dise que le SPPG est trop radical. Les bonnes volontés qui ont l'habitude de nous contacter pour nous demander pardon, c'est à cause de vous qu'on a donné ce moratoire. Nous vous respectons. Nous ne voulons pas que vous disiez un jour, nous avons appelé ces syndicalistes, ils ne nous ont pas écoutés. Donc on inverse la tendance, commencez votre travail de négociation, des conseillers et tout ce qui s'en suit, pour libérer Guinée-Matin d'ici le lundi. A partir de 22h, nous allons faire la situation pour voir si tout est OK. Au cas contraire, dès mardi, le bureau va se retrouver. Nous allons dévoiler non seulement le nom de celui qui est derrière ce blocus, nous l'avons déjà identifié, et nous allons programmer immédiatement des actions de protestation d'envergure. Même la Charte de la Transition consacre la liberté de la presse dans ce pays. Il n'y a pas la peine de revenir sur la L02, qui est bien connue, et toutes les conventions internationales auxquelles la Guinée a souscrit. Nous avons appelé les actions que nous allons lancer, l'assaut de la dignité. Ne nous donnez pas l'occasion de lancer l'assaut de la dignité. Pourquoi l'assaut de la dignité ? Parce que toute personne qui tue ton entreprise t'enlève ta dignité. Nous sommes syndicalistes, nous défendons les employés. Il y a des dizaines d'employés à Guinée-Matin, à Conakry, ici à l'intérieur du pays. Donc si Guinée-Matin est fermée, ces employés vont perdre leur emploi. Par conséquent, ils vont perdre leur dignité. C'est pourquoi nous demandons à tous les journalistes de se préparer pour ce tassaut, l'assaut de la dignité. Vous ne pouvez pas bafouiller la dignité des journalistes. Ce n'est pas possible. Nous allons lancer ces actions et rien ne nous fera reculer si d'ici lundi, à 22h, Guinée-Matin n'est pas débloquée. Il ne faut pas nous prendre pour des personnes sans dignité. Nous n'avons pas demandé beaucoup de choses. Les journalistes guinéens travaillent dans des conditions difficiles. Et si quelques bonnes personnes ou quelques bonnes volontés au sein du système œuvrent pour améliorer nos conditions de vie de travail, ce n'est pas plus tard qu'avant-hier. J'ai reçu le courrier du ministre du Travail de la fonction publique mais transmettant le projet de la convention collective élaboré par un consultant recruté par l'État à la demande du syndicat SPPG. Ça, c'est une avancée. Nous ne voulons pas qu'il y ait des gens qui marchent dans le sens contraire de toutes ces bonnes volontés. Et je précise que cette personne qui est en train de manœuvrer ne le fait pas en tout cas officiellement au nom de l'État. Mais lui-même, il fait partie de l'appareil de l'État. Il occupe une fonction officielle. Il s'en sert pour régler des comptes personnels avec Guinée-Mattein. Donc, que le colonel le sache, tous ceux qui pourraient passer un message au colonel Mamadi Doumbouya qu'ils lui disent qu'il y a quelqu'un ou certains qui voudraient salir sa gouvernance. en provoquant une nouvelle fois la presse. Nous sommes tous ceux dans notre dignité. On ne peut pas remettre en cause une entreprise qui fait partie de celle qui se porte le mieux au sein de la corporation des journalistes et qu'on se taise. Nous avons pris tout ce temps pour beaucoup de raisons. D'abord, on n'a pas voulu accuser quelqu'un gratuitement. On a mené les enquêtes et ensuite, on a voulu donner la chance grâce à tous ceux qui voudraient l'accalmie, qui voudraient trouver une solution. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il s'agit de personnes qui ne connaissent ni des démarches administratives ni de conseils donnés par des hommes avertis. Donc, il y a encore quelques jours, je le répète, ce week-end, il y a ce week-end. Nous allons lancer l'assaut. Peut-être qu'on ne parlera pas d'abord de l'assaut final, mais ce sera l'assaut de la dignité. S'il persiste, on va annoncer l'assaut final. En ce moment, il aura tout ce qu'il aura cherché. Je vous remercie.